Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero avec du gameplay que je vais vous dévoiler dans cette vidéo entre Goku et son père Badak et avec un Goku qui va se transformer en Super Saiyan 3. Et en parlant du SSJ3, eh bien, regardez-moi ce screen. Incroyable, ils ont amélioré le Super Saiyan 3, les développeurs. Franchement, là, alors, c'est pas parfait, ça ne sera jamais parfait. Mais quand même, force est de constater qu'ils ont bossé, d'accord ? C'est un truc de ouf. Là, oui, là, on est d'accord, là, il y a des améliorations, moi, c'est bon. Quand je vois ça, je me dis, ok, ils nous écoutent, c'est parfait. On revient de très loin, on revient de très très loin. Regardez, on revient d'où ? On revient de ça ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est le jour et la nuit, hein ? Franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, ça fait plaisir, surtout que la pose de victoire du Goku, une fois qu'il fait son Ryuken, a été également retravaillée. Donc, voilà. Bon, bref, dans cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, je vais vous montrer une vidéo d'un combat entre Goku qui affronte son père Badak. Mais il va y avoir aussi du Badak contre Thales. Et un Thales, également, bien réalisé. Donc, j'aime beaucoup. Donc, préparez-vous, on va regarder tout cela. Juste avant, n'hésitez pas, également, à aller dans la description de cette vidéo pour aller vous follow à tous mes réseaux sociaux. À savoir comme Twitter, c'est arrobazsofiannugic. Donc, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et également, mon compte Twitter, c'est sofiannugic. Donc, également, il y a aussi le lien en description, surtout que sur Instagram, eh bien, vous pouvez tenter de remporter le jeu Dragon Ball Sparkling Zero sur la console de votre choix PS5 ou bien Xbox Series S, X ou PC. Tu as juste à follow mon compte sur Instagram, sofiannugic. Tu likes le post et tu commentes avec le hashtag sofiannugic. Tirage au sort, très bientôt, là, le 1er octobre 2024. Donc, n'hésitez pas à aller, justement, partager, follow, etc. Faites-vous plaisir. Allez, let's go. On est parti, du coup, pour cette vidéo. Donc, là, je crois qu'on est dans le mode Watif. Goku face à Badak, son père. Moi, je trouve ça stylé, tu vois. Franchement, les modes Watif, les gars, je trouve ça vraiment stylé de fou. Donc, là, voilà. Goku face à Badak. Oh là 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 là. Et Badak, tenu des maisaines. On précise. Donc, là, voilà, il se parle. Alors, c'est en japonais. Moi, je ne comprends pas. Mais on aura forcément nos traductions dans notre jeu en France. Qui, je rappelle, à partir du 8 octobre, on y a d'accès. C'est 11 octobre pour tout le monde. Et là, voilà. On a Badak, voilà, qui essaie d'attaquer. La TP, justement, de Goku, l'Ekikoa. J'aime beaucoup comment va se déplacer le Goku. Vous allez voir. Hop, voilà. Donc, là, hop, sur les côtés. Ikikoa, hop, il tape. Voilà, il continue. Boum, hop. Là, la TP, voilà. Il se déplace. Tu vois, il recule. Il avance. Il recharge. J'aime beaucoup. Le déplacement, c'est fluide de ouf, les gars. C'est fluide de ouf. C'est ça qu'on veut. Oh, boum. Le petit combo qui est passé. Il fait, voilà, des petits Kikoa. Regardez comment c'est fluide. Comment il vole et tout. C'est incroyable. Hop, voilà. Il a empêché la chope. Voilà. Là, Badak, là, qu'il l'a expulsée. Et là, le clash. Pa, 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 pa. Donc, il faut spammer le bouton carré. Et là, du coup, il a pris l'avantage. Mais Badak ne cesse pas faire. Il a également contre-carré. Et là, boum. Hop. Non, franchement, les gars. C'est incroyable. Mais on va jouer à ça. On va jouer à ça prochainement. Incroyable. Rapport de force entre le père et son fils. Oh, là, là. Bam. Allez, dans le big. Boum. Oh, là, 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 là. Et la chope qui est passée. Il le tège. Et là, c'est au sol. Ça a pété le sol. C'est incroyable. Il était encastré dans le sol, le Goku. C'est un truc de fou. Donc, n'hésitez pas, les amis, comme d'habitude. Max de pouces bleus en mode. Gunkidaman. N'hésitez pas à partager là la transformation du Super Saiyan 3. Sous-pas-sa-din-frida. Oh, là, 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 là. Donc, toujours, également, pendant la transfo, super massif, etc. In-game, il perd un peu de ses muscles. Mais, regardez, c'est quand même beaucoup plus joli. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau des mouvements, les cheveux, tout ça. Même l'aura autour du personnage. Je trouve que, voilà, c'est mieux. Voilà. Ça ne sera pas parfait, comme je vous l'ai dit. Ça ne plaira pas à tout le monde, certes. Mais, voilà. Les TP, là. Ça tape. Ça se téléport. Ça se re-téléport. Ça se re-téléport. Ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, il a pris l'avantage de Goku. Les cheveux bougent très bien, là. Je trouve qu'avec l'aura, les cheveux bougent bien. Ça ne part pas dans tous les sens comme au départ. Avant, c'était n'importe quoi, les cheveux du Goku Super Saiyan 3. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est en mode Spartan. Donc, là, c'est le désossage. Regardez la vie, comment elles font. Oh, là, 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 là. Magnifique. Ryuken, magnifique. Je suis désolé. Là, franchement, on a quelque chose de très, très correct. Ouais, il a pris cher. Ah, là, il a pris cher. Le badak, là, en face, il a pris cher. Donc, regardez. Les cheveux bougent bien. Tu vois, ça ne part plus dans tous les sens. Je trouve ça bien. Ils ont réussi à stabiliser les cheveux. Et ça, c'est une bonne chose. Oh, là, là. Voilà. Boum. Il a réussi à l'éjecter. Le Kamehameha. La fumée, les particules, etc. Bye, bye, badak. Voilà. Bon, en même temps, c'est beaucoup Super Saiyan 3. Regardez, là, c'est pareil. On peut regarder. Franchement, c'est propre, tu vois. Ce n'est pas si dégueulasse que ça. Au niveau de la musculature, le regard et tout. Les gars, c'est quand même mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même mieux. Bon, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore du gameplay. Vous n'indiquez pas. On ne vous laisse pas comme ça. Il y a encore du badak, du thalès et tout ce qui s'ensuit. Badak, cette fois-ci, dans la tenue d'EBS face à thalès. Les cheveux de thalès, tout ça. Ce n'est pas juste le copier-coller de Goku ou de badak. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est pareil. Badak, incroyable. Regardez. Son tii a explosé la reine. Le tii de badak a explosé la reine. Moi, je tiffe. Oh, là, là. Incroyable. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. La météo à chaque fois qu'il change, les gars. Oh, là, là. C'est franchement la masterclass. Donc, là, voilà. Il nous montre également l'attaque. L'aspect qui remplace, entre guillemets, les caméras-mères. La chope, voilà. Ça nous montre un peu le gameplay de badak. C'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre également, tu vois. Vu que là, on avait le père contre le fils. Du coup, on a thalès, la contrefaçon de Goku Maléfique, tu vois. On va appeler ça comme ça. Face du coup à badak. Franchement, j'ai hâte de tester badak. Et j'aime beaucoup. Du coup, vous voyez, le cratère qu'il y a eu avec le ki de badak, du coup, il reste. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça reste. Ça ne s'efface pas comme à l'époque sur les anciennes consoles. Regardez. Regardez les cratères. C'est dinguerie. C'est les dingueries. C'est de la dinguerie. Je veux jouer. Je veux jouer tout de suite. Incroyable cette attaque. Oh. Bah. Ah là, là, là. What's the matter ? Franchement, c'est incroyable. J'aime beaucoup les cris, tout ça. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Oh là là. Donc là, mode Sparting. Bam, 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 bam. Pop, 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 pop. Voilà. L'attaque, l'attaque ultime. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique, franchement. Et là, il détruit le Tenkashi Budokai. Ah bah. Ça rigole pas. Pa, pa, pa. Partagez. Partagez la vidéo parce que franchement, je trouve que c'est incroyable. Et là, du coup, on a le Thalès face au Goku et c'est J4. Le Thalès également, c'est très intéressant. Je voulais vraiment voir le gameplay de Thalès. Et on peut se rendre compte que Thalès, c'est un sans faute. Au niveau musculature, au niveau cheveux, au niveau expression du visage, au niveau de la texture, couleur de peau, c'est un truc de ouf. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire. Thalès, c'est un truc de dingue. Franchement, ils l'ont super bien réalisé. Oh là là. J'aime beaucoup l'enchaînement qu'il a fait. Bam, 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 bam. Vraiment stylé. Même l'attaque. Comme dans le film. C'était le combat franticide, je crois, en français. Ils avaient fait... Oh, incroyable. Là, les cailloux qui s'envolent. Les cailloux qui s'envolent. Vous voyez, à moitié au ralenti, j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'est un délire. Et là, voilà, le mode sparking qui désosse. Oh là là. Et là, regardez. L'attaque. Bam. Oh là là. Donc, ça, c'est l'attaque ultime. Le sourire de Thalès et tout. C'est la folie. C'est la folie, les amis. C'est une dingue. Franchement, les gars, il faut qu'on revienne sur un point. Moi, je veux juste vous remontrer ça, là. Voilà. Hé. Là, les cailloux, là, qui volent, là. C'est un délire. C'est un délire. On est dedans. On est dedans, les gars. C'est un délire. Franchement, incroyable. Donc, voilà, les amis. Voilà. Je voulais vous partager ça. Goku face à son père, Badak. Moi, clairement, je suis hype. On peut voir également les améliorations qu'il y a eu sur le Goku Super Saiyan 3. Même si ça ne reste pas parfait, on voit que ça travaille. Donc, c'est très bien. Les développeurs, comme j'ai pu vous le dire, sont à l'écoute de la communauté. Et c'est ça qu'on demande. Max 2 pouces bleus en mode Bepidama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Je vous le rappelle, il y a le jeu concours sur Instagram pour tenter de gagner le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et également, je vous le redis, dans la nuit du 7 octobre au 8 octobre à minuit, on sera en live sur ma chaîne YouTube pour jouer à Dragon Ball Sparking Zero en Ernie Access. Et on ira faire le mode histoire ensemble. Donc, je compte sur vous. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek. Kamehameha !